critiquer parce qu'il n'y a que moi qui dit la vérité il n'y a que moi qui ai le courage de dire la vérité à visage découvert les autres se cachent derrière des postes moi sa mère kamer j'ai pas peur de dire qu'on ne veut plus de paul dans 2025 qui dégage j'ai pas peur de dire à samuel eto tu es lâche mon tour rébellion au cameroun avec ce qu'on a fait là samuel eto tout le cameroun devait déjà sorti à l'heure actuelle avec tout ce qu'on a fait là samuel eto à l'heure actuelle tous les camerounais devaient déjà attaquer la résidence du nouveau coach avec tout ce qu'on a fait là le mépris un pays que les vieux ont pris en otage vous pensez que ce qui se passe au mal on peut pas le faut cameroun et on des couilles commençons d'abord par ça il n'y a que des lâches je profite pour le dire et toi tu ne marches qu'avec des lâches tu n'as pas les gars qui ont la rage de vingue tu marches avec des mauves du vent c'était moi toi samuel eto que c'est à l'heure actuelle c'est que j'ai divisé le cameroun en deux ce n'est pas le bruit qu'on fait là c'était moi moi samuel eto à l'heure actuelle c'est que j'ai divisé le cameroun en deux ce n'est pas le bruit qu'on fait là voyez comment méprisait quelqu'un normalement à l'âge on devait interdire à dire que le ministre des sports on devrait l'interdire la diaspora qui reste au cameroun on veut l'interdire tout ça là ce qui vous plaît c'est le congo ça on attend qu'amer qu'amer se lève d'abord on attend qu'amer qu'amer se lève la voie les autres vont suivre c'est incroyable c'est honteux pour vous on est en train de se débarrasser du colonialisme pour nous ramener encore vieux blanc on ne sait même pas où il est entraîné je préfère s'en bat à la place du blanc là vous le croyez quelque part d'un yaoum de vous bollez avez vu et ça vous rentrez jusqu'ici mettez le dacé climat d'insécurité hostile on est là quand j'ai dit que je ne voulais pas que samuel eto soit présent l'afrique à vous c'est pour tout ce qui arrive aujourd'hui là aujourd'hui les gens m'appellent moi du coup amer kamer tu étais un visionnaire amer kamer tu étais un visionnaire c'est par rapport tout ce qui se passe aujourd'hui que j'ai refusé que samuel eto se présente à l'afrique à foot il était président de la république par l'afrique à foot quand vous n'avez pas des couilles des faibles des colombus on parle de quoi on parle de quoi et toi tu marches à des faibles vous parlez de quoi une bande de minables tenez vous courrez vous courrez je vous ai dit et je vous répète vous n'avez pas ma langue dans ma peau je vous dis ça tous les jours la prison c'est même pas pour les bêtes la prison c'est pas pour les bêtes et toi avec ce qui s'est passé là avec ce qui s'est passé là eto je te montre au rébellion au cameroun que le cameroun confirme nos codes je montre au rébellion au cameroun vous parlez même de quoi c'est incroyable en fait on peut mépriser quelqu'un même mépriser samuel eto à ce point là c'est 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 ça veut dire qu'il y a un climat d'amertime amer, kamen, les jeunes officiers 15 jeunes officiers 15 jeunes officiers vous parlez aux gens le président est bêtis le secrétaire général est bêtis le ministre de la défense est bêtis le ministre des finances est bêtis vous parlez de quoi ? 70% des généraux sont bêtis le seul contingent opérationnel militaire est dirigé par un bêtis vous parlez de quoi ? vous allez faire quoi ? le seul truc qui peut marcher en commun c'est un soulèvement populaire c'est un soulèvement populaire vous racontez qu'aux jeunes vous les sous-officiers quels sous-officiers ? des corrompus ? on parle de quoi ? des corrompus ? ils s'organisent pour tuer Martinez-Ogo c'est visa quand même que dans tous ceux qui ont tué Martinez-Ogo tous ceux qui sont de sang-mélima là-bas c'est l'autre chose c'est un peu qui ont tué Martinez-Ogo c'est un peu affaire de bêtis vous avez des bêtis ? vous voyez les vraies commandités qu'on a essayé d'arrêter maintenant ? les autres qui ne sont pas bêtis dedans sont que des exécutants mais l'ordre, le commandement, l'opération a été mené d'une main de maître par les bêtis vous allez nous mettre dans vos histoires les conneries là vous parlez même de quoi ? vous parlez de quoi ? il nous faut une frère rébellion au Cameroun les jeunes doivent sortir on commence par la diaspora les élections les élections les élections ils doivent trembler au pays on a un conseil connerie de Paul Biya on a un président pour lire sans problème pour marcher sans problème et tout le monde est content le Sénégal a basculé le Mali a basculé le Nija a basculé on parle de quoi ? Ngoo Paul Biya Ngoo Paul Biya Ngoo Paul Biya il faut voir ces blogueurs c'est pour ça que vous ne serez jamais vous n'aurez jamais la notorité parce que vous êtes tous des petits blogueurs de merde l'équipe à VP de Londres à la merdasse là tous ces gars du RDP c'est qu'ils pensent que le jour que Paul Biya va mourir vous allez confirmer le Cameroun c'est qu'il se passe là je vous dis toujours ça moi je savais vous parler de temps en temps on me choquait un peu le jour où Paul il a fermé les yeux on va te dire que j'ai un maillot du RDP si vous n'allez pas nous reconnaître on va fendre le Cameroun chaque pays va prendre sa part on va fendre le Cameroun chaque pays va prendre sa part vous allez dire l'heure comme ça ce n'est que le début parce qu'on est c'est-à-dire qu'on marche tous les jours avec la rancœur tenace avec la haine dans le cœur vous pensez qu'on vous aime trop ? vous pensez qu'on vous aime trop ? méfiez-vous de ceux qui ne parlent pas tentez de mettre Paul Biya en 2026 vous allez voir la magie tentez de mettre Paul Biya en 2025 je vais vous montrer si je vous dis ça ce n'est qu'un début tentez de mettre Paul Biya en 2025 comme candidat seulement vous allez lire le vous allez confirmer qu'un oh laissez essayez c'est un défi que je vous lance restez là tournez à la dernière minute tentez c'est même pas les bêtises que la base faisait l'année passée vous allez confirmer le code au Cameroun tentez de mettre Paul Biya en 2025 restez là et quel qu'en soit celui qui arrive au Cameroun vous allez lire vous allez lire bande de minards le gros cul de ta mère dans la bipolarité idiote bloquez-moi les bêtises faites-moi sauter ça connard ce que tu sois parce que ton père mange dans le gouvernement tu penses qu'il y a tout le monde qui mange il n'y a pas encore rien vu normalement à l'instant où on nous met à l'instant où le ministre de l'espoir nous met un nouveau code Samuel était au posé sa démission il prenait son truc il montait en Europe on organisait un rébellum à partir de l'euro simple comme bonjour vous pensez que c'est soulever quelqu'un de Cameroun qui dépasse il y a les drones allez chercher ça pour dans vos mais c'est ce qui dépasse si la base a réussi à avoir au pôle bien les drones servent à quoi ça continue comme ça on doit abattre au pôle bien on doit l'abattre ne savons pas et n'hésitons pas on veut voir autre chose on veut voir autre chose les gens sont un ministre qui nomme le le un ministre qui nomme le 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 parce que les antécidents avec Samuel les taux ne faites pas en sorte les maîtresses du ministre de l'espoir aussi dans les réseaux sociaux ne faites pas en sorte tous les ne faites pas en sorte tous les maîtresses du ministre de l'espoir dans les réseaux sociaux Je vous avertisse seulement. On va faire du sale dans les réseaux sociaux. N'importe quoi. A dissuiter les cours, les filles. On les voit à la télé, des paix. Ne vous inquiétez pas, on est sur le dossier. On est sur le dossier. Oui, on a une vidéo, il tourne. Le ministre de l'espoir avec une influenceuse. On va lui mettre la vidéo là en place. Tu as joué où on a vu. Tu as joué où on a vu. Il faut me dire, et combien jouent où on a vu. Il connait quoi du football. Et toi, je t'avais avec toi. J'ai dit, c'est que Eton, laisse le football. Laisse le football. Ne tentez pas dans ça au Nord-Bénètre. Il y a un témoignement avec qui Eton, je ne t'ai pas parlé ici. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on met, comment tu la vois derrière Eton ? Qu'est-ce qu'on met, comment tu... Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Ces gars qui t'envoient à la CAF. Eton, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont où aujourd'hui, ces gars qui t'envoient à la CAF ? À l'Afrique à foutre. Ils sont où ? Tu n'as encore rien vu. Je vais te dire, par mesure de sécurité, quitte le Cameroun. Par mesure de sécurité, quitte le Cameroun. Parce que le poison qui peut être taillant là-bas... Oh ! On parle de quoi ? Salut, Balano. On parle... Quitte le Cameroun. Pour la session précédente. On regarde tous les ministres du Cameroun là. Yérit, vous avez... Oh ! Il vous dit... Je vous dis... Tentez de M. Paul Biak, candidat en 2025. On ne va pas vous dire ça. On ne va pas vous dire ça. Ce que la base vous a fait en 2018... Ce n'était rien. Ce n'était rien. Vous allez lire le... Ce n'est pas seulement... Paul Biak, on va interdire dans la diaspora. On va interdire tous les politiciens. Tous les opposants. Ça dit que... Mettez Paul Biak, candidat en 2025. Aucun... Que ce soit Cabra, Camto. Personne ne pose plus son pied sur l'Europe. Vous allez rester là-bas. Et surtout vos familles. Vous commencez à récupérer vos familles. Vous commencez à rentrer avec vos familles. Les histoires que l'on voit Brenda fait les Willa. Qui les Snapchat là. Elles sont vastement magiques avec les gardes du corps. Pas les conneries de la base là. C'est incroyable. Parce que les gens vous laissent. Parce que les gens vous laissent. Ils savent tout ce qui a tué Martinez Ogo. Tous. Ils le savent. Mais on va tourner. On va tourner l'opinion publique. Ongo, Samo, Bélinga. Vous êtes malades. On sait tout ce qui a tué Martinez Ogo. Tout le monde le sait. Mais on fait quoi ou jamais ? On ne connaît pas. On ne connaît pas au courant. Ceux qui ont tué Martinez Ogo. Gravit autour de Chantal Pia. Ils gravitent comme ça autour. Ceux qui ont tué Martinez Ogo. Tout le monde le sait qui a tué Martinez Ogo. Tout le monde. Il n'y a que l'opinion publique qui n'est pas au courant. Il n'y a que l'opinion publique qui n'est pas au courant. Allez demander à Chantou si elle ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. Demandez à Fouda si elle ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. Vous ramez, vous plenez les gens pour des cons. Vous plenez les gens pour des cons. Mais racontez-le aux autres. Vous avez commandité le maître de Martinez Ogo depuis Vorméca. Vous venez remballer les gens ici. Oh non, allons arrêter tel. On mousse, on mousse. Résultat des courses, ça ne va pas où ? Mais posez-vous une question. Pourquoi on saute tous ceux qui sont à cette enquête-là ? C'est bizarre. Bizarrement on a pris un satisfaire. On a dit que mon petit vienne. Vous parlez de quoi ? Vous parlez même de quoi ? Pour des gens, pour des cons. Oh, on ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. Oh, on ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. Tout le monde, non, on ne sait pas, non, on ne sait pas. Les cellules de l'assassinat de Martinez Ogo sortent d'où ? Ce n'est pas de Vorméca. Ce n'est pas de Vorméca. On ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. On va les pédés comme les Boris Bettole. Prendre les taux, j'en fais ça. Vous faites ça, ça vous rate. Mais le taux, ça va t'apprendre. Les gens qui disaient ici qu'Amen Kamé jaloux de taux, vous êtes où aujourd'hui ? Les gens qui disaient ici qu'Amen Kamé jaloux de taux, vous êtes où ? Vous êtes où aujourd'hui ? Pour une fois, l'histoire me donne raison. Quand j'ai dit ici, Samé, le taux, laisse ça. Laisse ça, ils vont te faire. Je connais ce gouvernement. Pour qu'ils t'appellent au téléphone, c'est qu'ils aient bloqué pour l'intercontinental. La première fois qu'Amen Kamé jaloux m'appelle, c'est quand ils étaient coincés ici à Paris. C'est là où Vondayolo, ils parlent de Vondayolo. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle du DCC. C'est là où il a tout ce qu'Amen Kamé jaloux de téléphone. C'est là où ils prennent le téléphone. Allo, oui, c'est Delta. Parce que le nom du code de Vondayolo, c'est Delta. Bande de Jio. Et toi, ça te rate. Tu as la chance même que tu es en convivant. Ils vont te faire. Parce que toi, tu pensais qu'un marchand avec le fils de Chantal, tu pensais qu'un marchand avec le fils de Chantal, ça te donnait quoi ? Tu pensais que ça te donnait quoi ? Mais tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Cameroun. Parce que toi, quand j'ai averti ton équipe, quand j'ai averti ton équipe, il faut demander à Niamsi. Demande à Niamsi les nuits de travail qu'on a eus. Demande à Niamsi les nuits de travail qu'on a eus. C'est là que j'ai compris que tu es une équipe faible. C'est là que j'ai compris que tous ceux qui gravitent autour de toi n'ont pas de couilles. Voilà pourquoi j'ai abandonné la première fois. En tant que toi, il faut laisser. Ceux qui sont des Tô, ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. La première fois que j'ai lancé la cantature, tout le monde a tremblé au Cameroun. Gabriel m'a appelé. Oui. Son entourage, oui, m'appelle. Tout le monde m'a appelé au Cameroun. Même le renseignement généraux, même le renseignement généraux, ils m'ont appelé au téléphone. En me disant que l'histoire que tu engages sur Samuel, tu as arrêté ça vite. C'est là que j'ai compris que le pays là est faible. Ne les voyez pas comme ça là. Donnez-moi l'équipement qu'il faut. Il dit que quand Paul Biya, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, ne tourne pas autour du pot. Paul Biya, ce que tu as fait, c'est bien. Pas. Reste en vomicant. On n'a plus besoin de toi. On est wise maintenant. On est wise. On est wise maintenant. Vous allez manipuler, donner l'argent ici aux gars ici pour manipuler la base. C'est au Cameroun que j'ai compris que c'est vous qui contrôlez la base. C'est au Cameroun que j'ai compris ça. C'est quand je suis parti au Cameroun la première fois, quand on m'a vu un peu partout, parce que ça, il est partout, c'est là où j'ai compris que c'est les renseignements généraux qui contrôlent la base. Et que c'est les renseignements généraux qui manipulent la base. j'ai abandonné. J'ai compris. Vous m'avez encore vu parler de problème depuis ce jour-là ? Non. Quand je vois ces mendiants sortis, on attaque les artistes, petit, le film est compliqué. Les gars, le film-là est très compliqué. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous les infiltrés qu'ils ont mis à l'intérieur pour vous manipuler, tous, 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 je vais encore vous dire quelque chose que deux fois vous parlez. Quand je dis, quand je vous vois vous vanter que vous avez cassé l'ambassade, les casses de l'ambassade ont été manipulées depuis qu'ils n'avaient pas des services de renseignement. C'est là où vous n'avez rien compris. C'est là où vous n'avez rien compris. C'est pour vous, les gars de l'ambassade, vous avez toujours cru à un moment donné que les casses de l'ambassade, c'était un bien non. Tout ça a été manipulé depuis le service de renseignement au Cameroun. Afin de vous orienter d'aller casser l'ambassade, afin de vous orienter d'aller casser l'ambassade du Cameroun, tout était planifié. Tout était planifié. Ils avaient besoin de quelque chose de fort et ils vous ont manipulé. Ils ont posé une question. quand ils sont les anonymes qui marchent avec eux, ils sont où ? Ils sont à Yaoundé. Au CED. Réfléchis deux secondes. On est dans les réseaux sociaux avec vous, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes toujours là. Vous parlez, vous parlez. Ngo, la basse, la basse. Vous êtes quoi ? Vous êtes zéro. Vous êtes zéro. C'est là où vous êtes. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Parce qu'ils vous ont infiltré, vous ont manipulé en deux minutes, vous avez été vous tous. Vous parlez de quoi ? Vous avez des couilles ? Vous avez des couilles ? Une organisation, je te... On s'attache que ça la tontine ici. Il y a mon lien Paypal qui est là. On a une WebTV qu'on doit mettre en place. Tu ne sais pas si mon lien Paypal. Tu veux monter sur le live. On se connaît. On se connaît. Pourquoi n'est-ce que le Cameroun ? Pourquoi n'est-ce que le Cameroun ? Vous savez combien de temps j'ai compris que Amogoube Linga n'a pas commandé l'assassinat de Martinelle Zogo ? Tout le monde sait que c'est. Tout le monde sait au Cameroun qu'Amogoube Linga n'a rien à voir dans l'assassinat de Martinelle Zogo. Ils ont commandité tout ça pour faire tomber Amogoube Linga. Parce qu'Amogoube Linga a devenu un facteur gênant pour la première dame. C'est ce que les gens ne veulent pas vous dire. Il faut qu'ils vous disent cette vérité-là. Qui a annulé la sortie de Amogoube Linga la dernière fois ? Je vous donne le nom gratuitement. On le surnomme l'homme en blanc. On le surnomme l'homme en blanc. Je vous mets, écris son nom. Son nom commence par F, ça finit avec A. Je vous mets, trouvez son nom, trouvez son nom. Son nom commence par F, ça finit par A. Je vois si vous êtes intelligent. Je regarde de ce côté. Écrivez son nom. Son soubriquet là-bas, on l'appelle l'homme en blanc. Je vous écoute. Et je vous dis, tout ce qui commente là, je vous rappelle que le live a enregistré directement au CED. tout ce que je dis là, c'est directement en résistant au CED. Donc, si vous ne voulez pas nous éviter de commenter, je vous dis, non, je vous dis seulement pour que personne ne soit supplie qu'on l'arrête au Cameroun. Je vous dis seulement ça. La personne qui a bloqué la libération c'est l'amiral Fouda. Parce que l'amiral Fouda était parmi les gens qui ont commandité l'assassinat de Martinez-Ogo. C'est ce que personne ne veut vous dire. Le commandité, le véritable commandité de l'assassinat de Martinez-Ogo, c'est l'amiral Fouda. Tout le monde le sait, à vous dire. Il fallait un beau commissaire. Ils ont bien géré. Vous parlez de quoi ? Vous connaissez le lancement au Cameroun ? Je nage dans le lancement au Cameroun. Je nage dans le lancement au Cameroun. Quand ils ont compris que non, un mec a été impliqué. Ils ont envoyé un gars pour venir me tester. Et l'endezissement sont dans quel téléphone ? Dans quel téléphone ? Attendez. Vous faites écouter les gens souvent. les gens sont en train de faire. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va lancer TikTok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vais laisser, mais si ça se coupe là, c'est que vraiment ça s'est coupé. Vous parlez même de quoi, au juste ? Parlons sérieusement. Vous pensez que quoi ? Que c'est ce que vous allez faire là ? Pour le biais candidat en 2025 ? Explosez le Cameroun. Explosez le Cameroun. Tout simplement. Ne vous prenez même pas la tête. Que chacun dépende de son territoire. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont l'armée, ils ont les finances. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est le soulèvement populaire. Je vous rappelle qu'un soulèvement populaire au Cameroun, ils vont prendre toute la porte. Ils vont fuir tous. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Marre. Je vais vous faire écouter des conversations avec Kevin Aouda. Celui qu'on a envoyé pour essayer de calmer l'affaire. J'aide à enregistrer tout. Minute, heure, tout. Avant, quand le gars m'appelait le pape, pendant que ça se l'a dit, Kevin Aouda appelle tel jour 22h30. Je l'ai renoncé l'appel. Je reçois l'appel. Ils ont des téléphones cryptés. Ils pensent que je ne vais pas l'enregistrer. Mais ils ne savent pas que je l'enregistre via un autre téléphone. Les conversations sont très claires. Celui qui m'a dit qu'ils sont... Et c'est encore dans cette affaire chauffeur. En soi-disant, me disant qu'il est en Angleterre. Qu'ils sont en train de contrôler les comptes de N'Gongo en Angleterre. Tout ça est écrit à deux suites. Natacha, c'est Natachette, le gros cul de ta mère. Tu as compris. Tu montais pour me dire que Kamto, président. Je te rappelle que Paul Kamto avait pour rôle de contrôler l'opposition pour anéantir Cabral en 2025. Car tu n'as pas réfléchi. Le rôle de Kamto, c'était de détruire Cabral pour qu'il soit désactivé en 2025. Et ils ont réussi. Qui vous a dit que Kamto était là pour vous ? Tu sais depuis combien de temps Kamto travaille pour Paul Biya ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la politique ? C'est le RDP qui décide qu'il y a l'opposant qu'il n'y a pas. C'est le RDP qui choisit les opposants de Paul Biya. Tu penses que Kamto était venu changer quoi ? Ah, tu es déçu, désolé pour toi. Kamto était venu pour donner une crédibilité aux élections au Cameroun. C'était son job. Tout ce qui se passait, c'était juste une machination. Ouvrez votre cerveau. Qu'on parle politique. Qu'on parle géopolitique. Ouvrez votre cerveau. Les élections de 2025, de 2017 là. Et ils préparaient 2025 en discreditant Cabral. Mais comme Cabral, affamé aussi comme il est. Affamé aussi comme il est. Il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu résister. Quelqu'un qui se mette à genoux au marché central pour que les gens s'adéent à 11 millions. Aujourd'hui, je suis sûr que ce qu'il me manque seulement, c'est la casquette du RDP, sauvage, la médaille et tout ce qui s'ensuit. Cabral, c'est un opposant. Kamto, ce sont des opposants, ça. Il nous faut quelqu'un de brutal. Il nous faut quelqu'un d'hostile. Quelqu'un qui, quand il arrive, on confirme qu'il est un président. Vous m'amenez des marionnettes, choisis par Paul Biya. Vous savez combien de temps pour Biya, Kamto ? Vous parlez même de quoi ? Le seul opposant qu'on pouvait compter, qu'il pouvait faire quelque chose, c'était Cabral. Après les élections, il a reçu sa mallette d'argent. Il allait rester tranquille. Vous savez ce qui s'est passé pour que Cabral soit député ? Il a signé un contrat avec le RDPC. Le RDPC a demandé à l'UPC de ne pas se présenter. En contrepartie, ils ont remercié Cabral en lui donnant le poste de député. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la politique ? La politique, d'abord, c'est l'art de savoir gérer. Quand vous allez comprendre ce qui se passe dans la politique, vous allez aller au gradient d'un autre niveau. Parce que quand tu viens de se présenter, il va vous penser qu'il est avec vous. Mais quand tu n'es pas avec vous, quand tu n'es pas avec vous, il faut un changement militaire et radical au Cameroun. Militaire et radical ! Vous pensez quoi ? Vous pensez que les opposants que Paul Bia choisit, ce sont les gens ? Non. Il nous faut quelqu'un de brutal. On ne sait même pas d'où il sort celui-là. Quelqu'un qui est capable de mettre toute la famille de Paul Bia en prison. Toute la famille de Ngonga en prison. Toute la famille de tous ceux qui ont dirigé le Cameroun pendant 20 ans en prison. Il faut qu'ils soient capables de faire ça. Il faut qu'ils soient capables de monter une milice qui élimine tous ceux qui ont dirigé le Cameroun jusqu'à présent. Tout le monde doit être éliminé. Et l'exécution doit être publique. C'est important. Public. Il faut que la corruption au Cameroun soit issue d'une peine de mort. Tu détournes l'argent, peine de mort. C'est important. Il faut un changement brutal et hostile. Brutal et hostile. Si on doit changer, le sang doit couler. Il ne faut pas qu'on se mente. Un changement au Cameroun passera par le sang. C'est simple. Parce que ces gars qui sont là, ils n'ont pas l'intention de laisser. Ils n'ont pas l'intention de laisser. Et vous le savez, je le sais. Vous le savez, je le sais. Ils n'ont pas l'intention de laisser. Voilà pourquoi je dis. Soit même en gambé, soit n'importe où, je m'en fous complètement. Je pisse sur toi. Seulement en gambé, soit n'importe où. Je m'en fous. On parle du Cameroun. Je m'en fous, tu te prieves au Cameroun. Tu es en gambé. Et celui qui a bouillé là-bas. On va aussi le voir. On parle de quoi? Mon frère. Lambo, tu me dis quand tu veux l'argent. Lambo. Lambo. S'il y a une chose que moi, mec à mec, j'ai démontré devant la toile Cameroun. C'est que je suis un bourseur. S'il y a une chose que j'ai montré devant la toile Cameroun. C'est que je n'ai pas honte de faire le pousse-pousse. C'est que je n'ai pas honte de vendre l'eau glacée. Il n'y a aucun boulot. Il n'y a aucun boulot, moi, mec à mec, qui peut me dépasser. Aucun. Je ne suis pas comme les autres blogueurs qui viennent faire semblant, non. Je suivrai avec vous. Notre diaspora. Notre web tv. Notre diaspora. Notre destin. Posez-vous une question. Est-ce que vous savez comment la diaspora camerounaise elle déteste au Cameroun? Non, vous ne savez pas. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Peut-être que je vous parle. Vous pensez que c'est des blagues. Vous savez combien la diaspora camerounaise elle déteste au Cameroun? Tout simplement parce que la diaspora a une autre vision. On est venu en France. On a vu. Allons au Cameroun. Pas au Cameroun, mais que tu viens de me baigner. On vous parle comment. Ah, ces gens-là. Ils sont tellement jaloux de nous. Prenez quelqu'un qui a été docteur en Europe. Amenez-le au Cameroun. Les docteurs du Cameroun peuvent le killam. Parce qu'ils sont jaloux. Le seul pays qui est jaloux de sa diaspora, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est incroyable. Il y a des professeurs ici qui veulent aller donner l'enseignement au Cameroun. Mais on ne peut pas acheter qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'esprit de rébellion dans la tête des universités. Voilà pourquoi on nous déteste. La diaspora est bon, tout le monde construit les maisons. Les bars. Si vous êtes de la diaspora, allez construire un beau Cameroun, on va vous laisser. Allez faire les champs, on va vous laisser. Si vous êtes de la diaspora, allez faire les petits, on va vous laisser. Mais si vous êtes de la diaspora, allez un peu dire que vous voulez donner quoi à l'université. Dites un peu que vous voulez être médecin. Dites un peu que l'histoire est grecque. Je suis conducteur de travaux. Conducteur de travaux. 15 ans d'enseignement dans les travaux publics en France. J'ai un titre de conducteur de travaux. Les titres que j'ai dans les travaux publics, j'ai, on va dire, 5 titres dans les travaux publics. Ouvrier qualifié, chef d'équipe, chef chantier, laborantin, conducteur de travaux. Vous pensez que je peux travailler au Cameroun ? Non, je ne peux pas. Avec la phrase populaire, vous les gens de Mbeg. Vous les gens de Mbeg. Vous pensez que vous connaissez trop. C'est comme ça qu'ils vous répondent. Essaye de partir avec un projet. Tu veux aider au Cameroun. Mais on te demande de payer d'abord. Pour composer ton projet. Un projet que je ne finance pas. Un projet qui est financé à 100%. Par toi-même. Mais on te demande de payer d'abord le tchocot. Pour donner l'emploi. On te demande de payer pour donner le travail à tes frères. C'est ça. Et tout le monde va manger dans sa lune. C'est l'avant-gou. Mon lien ne peut pas aller en bas. On attend beaucoup. La web TV déjà mise en place. Voilà, je vous ai montré la web TV. Nous allons participer. Et nous allons donner la parole à tout le monde. A toute notre diaspora. Voilà le matériel de la web TV qui est déjà là. On est en train de finir de faire les montages. Les deux caméras. Les deux ou un caméscope sont déjà là. On a des petites... On a... On a des... On a des... On a des webcams. Nous avons des webcams de ce type. Ce sont des webcams très efficaces. Ces webcams, ce que vous voyez là. Ce sont des webcams très efficaces. Ces webcams coûtent 250 euros. Ces webcams de dernière génération. coûtent 250 euros pièce. Les caméscopes ont coûté 600 euros. Et voilà. Donc, on va installer et... Je vous ai dit, nous avons près de 30 000 euros de matériel. Ces deux matériaux. Ici, je suis à Brif Lagaya. Je ne sais pas si je suis Oshiga ici. Ne comprends pas. Oshiga a un matériel pour faire sa musique. Moi, j'ai un matériel pour faire la télévision. Ces deux choses n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Si le Cameroun a installé Africa Media pour parler des choses des autres pays, nous, on va installer Amé Kamé pour parler des choses du Cameroun. Si l'Afrique Media est incapable de parler des choses du Cameroun, nous, on va parler des choses du Cameroun. C'est comme ça qu'on va faire. Je soutiens là. Mon frère, petit frère, écoute bien ce qu'elle a été dit. Tu viens de poser une question que j'ai répondu tout à l'heure. Quand tu connais comment ça marche, tu sais opposer tes pieds. Tu me dis que je soutenais le RDPC. Tu parles du soutien. J'ai bâti une campagne pour le RDPC. Mais je vais te poser une question. Pourquoi veux-tu que j'ai soutenu Camtou en sachant que Camtou est du RDPC? Je te rappelle que Camtou est un membre ressource du RDPC. En passant. Comment vous voulez que quelqu'un qui a milité dans le RDPC on te dit que c'est le chef de l'opposition. Es-tu pas à croire en ça? Et ça ne te pose pas de problème. Le Cameroun a eu un seul véritable opposant. Il était là pendant deux ans. Il était vraiment un opposant. C'est le Feni John Fungi. On l'appelle le Sherman. C'était le seul opposant au Cameroun. À part John Fungi. Il n'y a plus jamais eu d'opposants au Cameroun. Ça vous fait mal ou? Ça vous fait mal ou? Ça vous pose un problème parce qu'on dit que ce n'est pas Camtou. Camtou est un larbin de Paul Bia. Camtou est un larbin du RDPC. Ça vous fait mal pourquoi? C'est peut-être son vérité là. Camtou est un larbin du RDPC au même titre que Cabral. Les deux sont les larbin du RDPC. Vous parlez de quoi? Ah, c'est bon qu'on dit que Cabral est du RDPC. Ça vous fait plaisir? Attendez, je... Les gars, je ne veux pas que... Attendez deux secondes. C'est bizarre. Quand on vous dit que c'est... Quand on vous dit que c'est Cabral, que le labin du RDPC... Vous êtes tous contents? Quand on vous dit que c'est Camtou, ça vous pose un problème? Camtou, c'est le capitaine de la Sardinavie. Ça ne doit pas vous déranger, les gars. Si on te dit que Camtou, c'est le capitaine de la Sardinavie... Mais ça ne doit pas te déranger. Pourquoi ça te déranger? Pourquoi ça te pose un problème quand tu dis que Camtou est le capitaine de la Sardinavie? Pourquoi ça vous pose un problème? Vous pensez que comme je l'ai dit que Paul Biadou a parti, ça dit que Camtou doit arriver? Je suis désolé pour vous. Il y a des vrais opposants au Cameroun qui ne se font pas entendre. Il y a des vrais opposants au Cameroun. Quand on voyait Camtou, il descend à quelqu'un qui peut déjeuner au Cameroun. Non, parlons, parlons bien. Quand tu vois Camtou, il descend à quelqu'un qui peut déjeuner au Cameroun. Camtou, c'est le valet de Paul Biadou. Tout ce que Paul Biadou a fait. Paul Biadou a envoyé Camtou dans la diaspora pour conclure la diaspora camerounaise. Paul Biadou a envoyé Camtou dans l'opposition pour contrôler aussi la position camerounaise. Vous pensez que quoi? Vous pensez que le M.S. a donné ça à Camtou pour quoi? Mais c'est incroyable. Mais à un moment donné, arrêtez de rêver dans vos vies. Arrêtez de rêver. Camtou a voulu être opposant. Tellement, il avait faim. Il a commencé à ramasser tout. Tout l'argent qui passe, ramasse. Aujourd'hui, il est là qu'on est gros. Il a construit la maison de son père. Il a construit sa maison. Il roule maintenant 4-4. Il reçoit 8 millions par mois. Sans compter les marchés publics qu'on lui a donnés. C'est bizarre. Camtou dans les marchés publics. Joshua dans les marchés publics. Cabra Libi dans les marchés publics. Vous pensez qu'ils font ça comment? Mais les opposants camerounais sont payés différemment. Vous pensez qu'on peut les opposants comment? Qu'on leur donne l'argent. Non, on te donne les marchés publics non livrés. On appelle ça les marchés non livrés. On te donne les marchés peut-être de 4-5 milliards. Attende. Attende. Attendez, je branche votre téléphone. Arrêtez de fumer. Arrêtez vraiment de fumer. Quelqu'un là, il pense que comme il est en train de parler à... Mais vous êtes courageux. Vous pensez vraiment que comme il est en train de parler de... Comme il est en train de parler de Paul Biaki doit partir. Ça veut dire que Camtou... Camtou, c'est quelqu'un là-bas. On parle des fraises opposantes. Quand vous allez parler de Camtou... Parlez-moi encore du feu... Il s'appelait encore comment? Parlez-moi encore du feu pour le Rikking. Même lui qui était noyé dans la corruption. Même lui qui était noyé dans la corruption. C'est incroyable. Vous les gardez, vous les partisans de Camtou... Quand il s'agit de parler des autres rouges, vous avez les idées claires. Quand il s'agit de parler de vos gens même... Vous n'avez plus les idées claires. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment, vous les gars de Camtou là? Quand il faut parler des autres personnes, vous sortez les idées claires. Quand il faut parler de Cabral... Les gars de Camtou ont les idées claires mal. Quand il faut parler de Camtou maintenant... Il peut être président dans quel pays? Autant laisser pour le bien. On vous a dit qu'il est différent que l'homme. Là, le même a gardé tous les avantages. Camtou marche avec un passeport de service. Vous avez entendu un jour que la femme de Camtou a eu un problème au Camorou. Que les enfants de Camtou ont eu un problème au Camorou. C'est quel genre d'opposant? Un opposant, c'est quelqu'un qui fait trembler d'abord à la République. Regardez ce qu'il se passe au Burkina, au Mali. C'est ça qu'on appelle le changement. Le changement, c'est toujours le prix du sang. Un changement qui ne se fait pas avec le prix du sang, c'est que ce n'est pas un changement. Donc en attendant, dégager nos polbiers en 2025. Dégager nos polbiers en 2025. Et le nouveau président aura coupé au moins 1000 têtes. Et quand le nouveau président arrive, on raflappe tout le monde au goût en prison d'abord. On ne cherche pas à récupérer l'argent, on vous tue seulement. On te prend toi et tes enfants, on élimine toute ta famille, on récupère tous vos bien-deux. On récupère tous les bien-deux de votre famille, on pose. Le reste, on ne gère pas. Le Camorou va se redresser. Vous parlez de quoi? On fait la paix avec Dédé. Quand Camtou, même j'aime parler, qui veut faire la paix? Quand Camtou vous parle de paix, on fait la paix avec les sanguinés. Avec l'arbre de paix. Le changement au Cameroun doit être armé. Qu'on ne se trompe pas. Et toi, tu as les relations pour monter une armée au Cameroun. Tu as les relations pour monter un chaos au Cameroun, même pendant deux ans. On doit d'abord souffrir. Afin de combattre la corruption maintenant. On doit d'abord souffrir. C'est facile de regarder ce qui se passe à côté. C'est facile de critiquer la Côte d'Ivoire. Non, c'est bien... La chaîne Afrique Média. C'est bien de critiquer la Côte d'Ivoire. Vous allez commencer à critiquer le Cameroun quand? Ce n'est pas moi. Juste une question. Quand est-ce qu'Afrique Média va commencer à critiquer le Cameroun? Je veux qu'on me reprende un peu à cette question-là. Afrique Média, tu ne connais pas de regarder la Côte d'Ivoire au Gabon. Mais regarde un peu là où tu es aussi assez. Critique Paul Biya. Je ne sais pas moi. Critique Paul Biya. Alors, si tu n'as pas les couilles et le courage de critiquer Paul Biya, arrête de te faire passer pour une chaîne panafricaniste. Ou même parce que tu as peur du régime en place. Tu as peur? Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me ramasser 5 ans au Cameroun. Je n'ai pas peur de me ramasser 10 ans de prison. Je ne sais pas, je n'en ai rien à cirer. Bande de minables. A plus. Bonne soirée. Vous partagez massivement le live. Inoublié par le Péparéla, le matériel pour la Web TV à arriver. Nous avons un boulot énorme. Nous devons être Afrique Média du Cameroun. Comme Afrique Média ne veut pas parler de tous les pays sauf du Cameroun, nous allons être Afrique Média du Cameroun. Merci. Bonne journée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada